mes amis taureaux bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois de février 2022 j'espère que vous allez bien je suis en présence de mes amis taureaux signe solaire signe lunaire ascendant taureau je vais utiliser le tarot qui s'appelle de radiant wise spirit tarot pour vos énergies générales concernant le mois de février 2022 allez c'est parti on y va que se passe-t-il pour vous mes amis taureaux pour le mois de février on coupe le 2 de bâton c'est ça et la force ok alors vous êtes en train d'évaluer quelque chose vous êtes en train de planifier vous étudiez quelque chose voilà en train en tout cas vous vous analysez vous êtes en pleine réflexion par rapport à certaines perspectives d'avenir voilà donc on établit un plan on planifie voilà on élabore on voit des possibilités 1 est ce que j'agis est ce que je mets en place ce projet voilà on est en train de valider les choses avec la force ici on est sur devoir gérer beaucoup de choses à la fois j'ai l'impression ce que quand je j'ai vu le 2 de bâton j'ai pensé aussi au 2 de denier je sais pas pourquoi donc j'ai hésité à dire cette carte à nommer cette carte sincèrement parce que j'ai l'impression qu'il ya une forme d'instabilité par rapport à un projet ou une situation vous êtes en train d'évaluer les choses vous êtes en train de peser le pour et le contre il ya quelque chose qui voilà qui doit être agi ajusté et vous tenez bon dans la situation vous utilisez toute votre force intérieure votre persévérance vous essayez de gérer aussi vos émotions pour trouver un équilibre dans une situation un juste milieu donc voilà peut y avoir ici l'idée de lutte de force et un petit peu les choses on va voir comment ça peut se développer comment ça peut se concrétiser mais ça me parle en ce sens vous êtes en train de jongler avec plusieurs idées avec plusieurs situations qui fait que peut-être ça vous met un peu dans l'hésitation ou dans la confusion parfois donc bon voilà il ya aussi la tour qui arrive le magicien d'accord voyez je vous parlais du deux deniers je sais pas pourquoi je pense je savais qu'on allait tomber sur sur cette carte elle est venue dans mon esprit au début de votre tirage donc oui comme je disais vous jongler avec des situations peut-être qu'il ya une forme d'instabilité 1 donc on va regarder on va accueillir tous les messages les amoureux oui le pendu à le cavalier de bâton qui est à l'envers bon on va le laisser comme ça pour le moment le 2 de coupe le 6 dp et la justice ok il y a des événements imprévus soudain avec la tour voilà il ya quelque chose qui change soudainement en fait quelque chose que vous n'avez pas prévu tout simplement ça annonce vraiment un nouveau commencement un nouveau départ mais il ya une forme d'instabilité tout simplement parce que vous n'aviez pas prévu les choses alors en effet j'ai vu tout à l'heure dans votre coupe que vous étudiez quelque chose que vous essayez de planifier mais vous avez du mal à mettre en place quelque chose parce qu'il ya des imprévus voilà c'est ça le message en fait qui est important pour vous il ya une forme d'instabilité parce que vous avez vu les choses d'une certaine manière or il ya un événement qui arrive qui change la donne et vous allez devoir vous adapter à ce nouvel événement ou cette nouvelle ou voilà il ya autre chose qui arrive qui est imprévu que vous n'avez pas pu anticiper voilà donc on voit bien ici que il ya la possibilité d'un nouveau départ mais il ya une forme d'instabilité dans la situation il ya un choix à faire alors peut-être un choix avec une tierce personne qui est proche de vous il ya un besoin de débloquer une situation or vous vous sentez un petit peu pieds et moins mains liées un peu emprisonné dans cette situation là et vous ne pouvez pas aller de l'avant alors avec le cavalier de bâton on est sur une attente dans l'impossibilité d'agir ou d'entreprendre parce qu'il ya quelque chose de bloqué ok donc il ya une décision à prendre à deux un soit dans une union professionnelle ou alors par rapport à un couple il ya un besoin de changement il ya un besoin de clarifier les choses de prendre une ferme décision peut-être qu'aussi vous êtes dans une attente de papier administratif ou d'un règlement de quelque chose comme ça je sais pas pourquoi j'ai le mot règlement mais il ya besoin de changer de changer les choses dans cette situation là il ya besoin de s'éloigner aussi peut-être prendre du recul pour prendre une décision pour d'autres il ya besoin aussi peut-être de faire un voyage un déplacement en tout cas vous êtes en période de transition et ça me parle aussi au niveau administratif pour vous ok on y va on va tirer d'autres cartes on va compléter alors il ya des incertitudes en fait c'est ça le problème c'est que il ya des choses qui ne sont pas claires il ya des peurs des doutes des incertitudes par rapport à un événement imprévu alors ici il ya un nouveau départ vous avez besoin peut-être d'une aide humaine ou une aide financière pour ce nouveau départ or la situation elle est un peu instable au niveau familial au niveau d'un travail d'équipe au niveau professionnel pour certains d'entre vous il ya un choix à faire avec les amoureux ici par rapport à une hiérarchie ou par rapport à une haute autorité vous avez peut-être besoin de prendre le conseil d'une tierce personne pour prendre une décision il y a quelque chose de bloqué et vous avez besoin de trouver une conciliation dans la situation de faire des concessions ou alors c'est l'autre partie un qui doit faire des concessions il ya besoin de trouver un compromis injuste milieu dans une situation que vous vivez pour pouvoir aller de l'avant parce qu'en ce moment j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui bloque c'est un événement extérieur ou c'est une personne qui bloque les choses donc vous avez du mal forcément à entreprendre à agir à aller de l'avant dans la situation on voit ici que il ya des choses qui sont très lentes avec la papesse peut-être que vous attendez des papiers administratifs ou vous attendez le feu vert pour monter un projet ou pour une reconversion professionnelle peu importe ce qui se passe pour vous il ya de l'attente c'est trop c'est très lent il ya un truc qui est bloqué donc c'est peut-être ça le l'événement imprévu là ici vous prouvez à deux grosses prises de conscience il ya des révélations ici on a démarré sur des incertitudes puis tout d'un coup comme il ya un événement soudain et bien tout d'un coup vous faites face à cet événement vous devez vous vous adapter et trouver des compromis c'est une révélation une prise de conscience alors peut-être que pour certains d'entre vous vous avez besoin de quitter une situation ou de vous éloigner ici à des prises de décisions par rapport peut-être à une personne en lien avec vous du signe de feu alors bélier lyon ou sagittaire vous avez besoin ici de prendre des décisions par rapport à cette personne ou par rapport à la situation vous êtes en période de transition on me dit vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus sur le mois de février alors on va prendre un petit le normand maintenant pour développer votre guidance on me parle de travail on me parle d'activité professionnelle pour certains d'entre vous pour d'autres ce sera peut-être une activité que vous faites en bénévolat voilà vous l'adapter ou un projet alors il ya l'homme et il ya le cercueil en fait il ya besoin de modifier de transformer quelque chose dans une situation or on a vu vous êtes dans la capacité d'agir comme vous le souhaitez donc votre capacité d'adaptation est mise à rude épreuve donc on voit ici qu'il ya peut-être quelque chose qui se termine dans une situation ou dans un projet on prend les neuf cartes c'est parti je rends ce jeu aux larmes ok on va le mettre comme ça on va voir alors le cavalier le renard les étoiles la femme les oiseaux chien souris la lumière le soleil la tour alors ici je sens qu'il ya des pourparlers des négociations on peut y avoir des discussions en entretien peu importe avec les oiseaux ça peut fait partie d'une union professionnelle ou d'un couple voilà vous discutez vous dialoguez il ya des négociations ici en effet peut y avoir une nouvelle une nouvelle qui arrive quelqu'un qui vous donne une nouvelle peu importe il ya une nouvelle information pour vous à traiter c'est peut-être au niveau du travail ou d'une activité or ici on vous demande d'étudier attentivement ce courrier ou cette nouvelle voilà il ya l'idée de réflexion après avoir communiqué ou après avoir dialogué avec une personne on voit ici que vous êtes accompagné d'une personne voilà il ya deux personnes en jeu dans cette situation là il ya la notion de stress 1 et il ya besoin d'avoir une clarification par rapport à une entreprise une structure ou une organisation bon on va regarder on va prendre d'autres messages parce que alors sur la nouvelle on nous parle de contrat d'engagement vous avez des nouvelles à propos de ça ça peut être au niveau du travail au niveau financier pour d'autres ici vous allez apprendre quelque chose d'accord vous allez découvrir quelque chose à ce niveau là donc c'est une nouvelle information et vous allez comprendre les choses ici il ya l'idée de transformer quelque chose ou de modifier encore une fois quelque chose avec une tierce personne il ya des pourparlers des négociations pour pouvoir officialiser quelque chose ou concrétiser quelque chose on me parle ici de communication écrite aussi avec une personne au niveau du stress vous allez savoir gérer il ya une clarification au niveau de disputes de désaccords avec des personnes ou une tierce personne parce que vous vous sentez peut-être trahi dans une situation ici on me parle vraiment de prendre de la hauteur par rapport au côté émotionnel parce que vous avez une décision à prendre et celle ci fait partie de comment je pourrais vous dire il ya le côté émotionnel à mettre de côté parce que ça vous empêche d'avancer vous voyez donc on voit ici vous allez prendre une décision de manière un petit peu plus tranchante ou plus froide voilà je sais pas si ça vous parle ça mais il ya une clarification au niveau des disputes de désaccords de quelque chose qui se répète de quelque chose de fatiguant et il ya une grande prise de conscience pour vous de devoir peut-être trouver des solutions ou de de quitter une situation qui ne vous convient plus il ya de grandes prises de hauteur sur le côté émotionnel ou sur une relation voilà donc là on a quand même l'arcane sans nom enfin je suis avec je suis pas avec le tarot on va dire c'est plutôt la faux mais ça ressemble tellement à l'arcane sans nom dans le tarot que il ya besoin de couper avec quelque chose j'ai maintenant continuer avec votre tirage relationnel affectif sentimentale en utilisant white sage tarot donc je vais commencer votre tirage ray relationnel dans cette première vidéo on va définir le thème principal ensemble puis je vais vous inviter à consulter une seconde vidéo pour voir le coup là la continuité de ce tirage relationnel et pour découvrir la totalité des messages donc je vous mets le lien de cette deuxième vidéo en barre de description sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo si donc restez bien attentif jusqu'au bout de la vidéo l'empereur le 6 de deniers ok alors ici il ya besoin de retrouver une forme de générosité une forme d'équité dans une situation relationnel pour pour que celle ci puisse être constructive voilà on parle quand même de s'affirmer avec l'empereur de voir les choses sur le long terme mais vous avez besoin de faire des compromis des concessions dans une relation de trouver un juste milieu un équilibre pour retrouver une forme d'abondance et de générosité ok accueillons le thème de votre tirage relationnel donc le 8 de deniers le 7 d'épée le page de coupe le 2 de coupe base de coupe la papesse le 4 d'épée le 3 de deniers le magicien beaucoup de réflexion par rapport à une relation alors il ya de l'amour ça déborde d'amour il y a même des rencontres il ya de l'amour au sein d'un couple on a des coupes là on ici 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 on a les trois les trois cartes de coupes qui nous montrent l'abondance l'amour mais il ya aussi le 7 d'épée qui nous montre une forme de non dit une forme de comme si on retenait les choses aussi par rapport à un amour ou par rapport à l'affectif on est en train de travailler de développer ça à l'intérieur de soi et un travail de développement personnel au sujet de votre façon d'aimer ou de façon de recevoir l'amour peu importe donc il ya vraiment une réflexion par rapport à une relation affective ou sentimentale donc je vais m'arrêter là par rapport à votre tirage relationnel pour le mois de février 2022 je vous invite à aller voir la seconde vidéo je la mets en lien donc en barre de description sous celle ci et à la fin de celle ci pour que vous puissiez avoir toute la totalité de votre tirage et des informations donc pour les personnes qui me rejoignent je vous dis à tout de suite pour les personnes qui ne sont pas intéressés à écouter le tirage relationnel et bien je vous souhaite un bon mois de février 2022 et de prendre bien soin de vous n'oubliez pas de liker de partager de commenter cette vidéo si le coeur vous en dit et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos si vous vous abonnez donc vous pouvez le faire également si mes vidéos vous plaisent je vous souhaite en tout cas un bon mois de février 2022 de prendre bien soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres tirages bye bye